Plus de campements de gilets jaunes sur le rond-point de Saint-Isidore, évacués hier soir par les forces de l'ordre. Ce matin, isolés, ils sont de 8-3 à ne rien vouloir lâcher. Notre rond-point, on va le récupérer, ça c'est sûr. Non, on va le récupérer, on ne l'a jamais lâché. Voilà, mais on va le récupérer. On va le récupérer, j'étais en face et je suis revenu direct. Ce chauffeur routier est revenu dès hier soir et a passé la nuit sur place. Avec juste de quoi se nourrir, il est toujours déterminé mais conscient qu'il faut changer de stratégie. L'avenir du mouvement est qu'on va se montrer, qu'on ne va pas lâcher parce qu'on va peut-être faire une chose qu'on n'a pas faite jusqu'à présent. On va essayer de s'organiser mieux, de centraliser les choses pour vraiment faire voir au gouvernement qu'on n'est pas une minorité qui est irréductible. La perte du rond-point ne les touche pas vraiment. Ce qui les inquiète en revanche, c'est de pouvoir continuer à communiquer entre eux. Vous voyez, je suis dans le groupe des Gilets jaunes du 06 et dans les communications, lorsqu'on veut passer des messages, on ne peut pas. Nous avons des chiffres, là il y a une ligne, vous avez certains, tout le message est complètement codé. On ne peut plus se lire, on ne peut plus se contacter. Du côté d'Antibes, le rond-point d'entrée de l'autoroute est quant à lui toujours occupé. C'est le seul du département à être encore actif. Les Gilets jaunes rencontrés ce matin à Antibes comme à Saint-Isidore se disent déterminés à répondre à la fermeté du gouvernement. A Saint-Denis, il va se passer qu'on va se rassembler et faire un mouvement. Bien sûr, je ne veux pas dire ce qu'on va faire, mais ça risque d'être, hélas, un peu plus violent, je pense. Pour l'acte 9 des Gilets jaunes samedi prochain, une manifestation est prévue sur la place Masséna à Nice. Merci d'avoir regardé cette vidéo !